Les gens pensent souvent que la technique, la création, la production, c'est des mondes séparés, mais non, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Aujourd'hui, nous sommes là pour le make-up, donc je suis avec le maquilleur Giglio, on est en train de préparer pour le spectacle, donc c'est le troisième séage. Fassouro est notre contortioniste dans ce show, il est un animal, ce animal est un pangole, et nous faisons le test pour créer son corps de peinture, créer la texture, les scales, c'est une très bonne et intéressante technique, c'est vraiment génial. La façon dont je crée, c'est que je t'ai beaucoup d'éléments, ça peut être la nature, ça peut être les sentiments humains, ça peut être les gens, les couleurs, beaucoup de texture, c'est la façon dont j'aime travailler. C'est souvent que je crée beaucoup de mood boards et des scèches, et puis, après, je t'ai essayé de faire plus de manière plus rapide où je vais. Oui. C'est parti. C'est parti. Quand ils me disaient, « bon, il va y avoir un nouveau maquilleur qui va venir à Cirque pour cette production », je n'ai jamais pensé que nous aurions cliqué et bondé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment impressionant. C'est presque comme nous avons rencontré 10 ans. Ma inspiration du concept est très différent de ce que Cirque a été fait depuis. Surtout parce que j'ai eu un background de fashion, j'ai aussi essayé de donner un peu de beauté, comme plus de maquillage, mais plus contemporain. Oui. Oui. Notre main challenge est de faire en sorte que les artistes sont prêts pour la premiere. Donc, maintenant, le challenge serait d'avoir assez de temps pour les enseigner. D'ailleurs, je pense que les choses vont très bien. Je suis très heureux. Oui. Je suis très heureux aussi. Oui. Oui. Mon but en tant que directeur technique, c'est d'être créatif par rapport à la technique aussi. C'est-à-dire de pousser le plus possible l'enveloppe technique pour réaliser le souhait du metteur en scène et de l'équipe créative. Les gens pensent souvent que la technique, la création, la production, c'est des mondes séparés, mais il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. On est très contents. Nous, on est situés en ce moment. On fait des validations techniques avec les artistes cette semaine. La partie maintenant qui va être la plus complexe va être ce qui arrive en chapiteau, parce que là, la pression monte, la fatigue s'accumule. On fait des plus grands changements. Notre but était d'attacher les choses ensemble. Ce qu'on a fait maintenant, c'est de refaire des passages, beaucoup de passages vis-à-vis de la lumière, la musique, les chorégraphies, plein de choses qu'on a encore à travailler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est notre dernier jour ici, et nous devons aller à la tent et jouer. Je pense que je suis désolé pour pouvoir intégrer la musique live pour l'acte. Parce que ici, nous n'avons jamais à jouer avec l'acte. Même quand on est en scène, ce n'est pas vraiment nous. Et donc, quand on est en train de jouer avec l'acte, je suis désolé pour l'acte. J'espère que ça se passe dans les prochaines semaines. L'équipe est excitée de s'en aller au chapiteau. On est rendus là aussi. On a besoin de travailler dans notre vrai espace, d'avoir l'horloge, de vivre ce spectacle-là, d'aller le mettre vraiment dans la vraie maison, dans le vrai chapiteau. Il y a une fatigue d'accumuler quand même, mais ça fait du bien de s'en aller maintenant dans une autre partie et d'aller rentrer pour la dernière section en chapiteau. De jour en jour, on s'approche du grand jour de l'après-mère du spectacle. Donc, tout le monde est impatient. Moi, je suis impatient de prouver au monde du cercle de quoi je suis capable en tant que contorsionniste. L'ambiance d'équipe est tellement bonne. D'accord, j'ai un coup de coeur. J'ai un coup de coeur. J'ai un coup de coeur. J'ai un coup de coeur en degilier. Et je ne respecte près de tout l'élateur. J'ai un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et ce qu'elle ne mettra. Sous-titrage ST' 501